Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici on lisait le purgatoire de Dante, quatrième et dernier épisode sur le purgatoire tiré de la Divine Comédie. On a déjà lu L'Enfer qui est déjà disponible en playlist sur la chaîne YouTube et nous lirons ensuite Le Paradis à partir de mardi 21h. Voilà, vous êtes déjà prévenus. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, d'ailleurs, je vous invite à checker les descriptions des vidéos car il s'y trouve des timecodes vous permettant de naviguer comme bon vous semble dans la vidéo, donc dans la lecture. Vous pourrez passer ainsi les introductions et les pauses où je vais un petit peu dialoguer avec mes viewers puisque oui, je suis en live, il faut que j'anime mon live, c'est bien normal. Et puis c'est aussi un peu le but de ces lectures sur Twitch, c'est de pouvoir partager et faire participer en un sens le chat qui a un échange, une interaction. Donc déjà sur le chat, comme d'habitude, Jumpy, Jumpy toujours à l'heure, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir Jumpy, comment tu vas ? Et je vais très bien vu que tu me demandes, merci, c'est gentil, c'est fort gentil. Je vais très bien, je vais, ouais, si je vais, je vais pas mal, je vais vous expliquer un petit peu. En tout cas, je vous invite à vous installer tranquillement, à prendre à manger, à boire, à vous détendre, on va essayer de passer un moment agréable de l'ensemble comme d'habitude. On en a pour une heure et demie environ de lecture je pense, sachant que j'ai fait exprès de garder un rab pour ce soir parce que grosso modo, je pouvais pas découper l'oeuvre en quatre lives égaux, donc normalement le live de ce soir devrait être un chouïa plus lent. Alors j'ai recommencé un papercraft, j'ai sous-estimé la petitesse de certaines pièces, c'est-à-dire que tu t'en sors pas, en tout cas bon courage, et peu importe l'activité que vous soyez en train de faire, j'espère que vous passerez un bon moment et que ça vous accompagnera comme il se doit. Santé à vous les amis ! Et je dois vous dire que je vais plutôt bien parce qu'en fait il y a plein de trucs culturels que j'aime qui sortent en ce moment et qui me mettent hyper en joie. Par exemple, il y a des chansons de Blink-182 qui est l'un de mes groupes favoris. Avant j'aurais dit mon groupe favori, maintenant j'ai trop du mal à départager mes groupes favoris, mais même si les musiques qui sont sorties dernièrement me font un petit peu peur pour l'album, mais bon, ça me fait quand même plaisir de voir du nouveau matériel de leur part. Après il y a eu une chanson d'Engine and Airwaves qui est sortie, il y a eu l'annonce de l'album de The Muffs en septembre, enfin il y a plein... De toute façon cette année c'est n'importe quoi, le nombre d'albums pop-punk qui sortent c'est hallucinant, ça fait super plaisir parce que moi c'est mon genre de musique préféré, donc je suis vraiment aux anges. Donc voilà, il y a tout ça. Après par exemple, j'ai dit n'importe quoi demain, il me semble que demain sur Netflix sort la série Dark Crystals, donc série préquelle au film Dark Crystals de la compagnie de Jim Henson, vous savez ceux qui font les Muppet Show, etc., Labyrinthe avec David Bowie, bref, que des films que j'apprécie donc j'ai hâte de voir la série. Bref, il y a tout un petit tas de choses comme ça qui font que je suis très très enjoint. Il y a aussi Sea of Thieves parce que j'y passe de plus en plus de temps, je geek de plus en plus sur ce jeu et c'est assez hallucinant même le temps que j'y passe, mais je n'y peux rien, j'adore ce jeu, je me fais totalement happé par ce jeu et de jour en jour je l'apprécie davantage, c'est assez fou. D'ailleurs, on a repris depuis mercredi les lives sur Sea of Thieves, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir et ça m'a justement redonné le goût de live sur du gaming, donc c'est officiel, tous les mercredis de 13h à 16h, il y aura un live gaming sur Sea of Thieves en solo, a priori ça sera un créneau en solo, du moins jusqu'à ce que je finisse les fables du Flibustier en solo justement. Et une fois que j'aurai terminé les fables du Flibustier, là on a terminé la cinquième fable la dernière fois si je ne dis pas de bêtises, donc il va nous rester encore la sixième, septième, huitième et neuvième. Donc voilà, quand on sera venu à bout de toutes ces fables en solo, peut-être que je continuerai le créneau en solo, ou peut-être que ce que je ferai, j'y pensais tout à l'heure, c'est demander à mes mates, est-ce que vous êtes là mercredi 13h-16h, et selon la disponibilité de mes mates, soit je live-rai solo, soit je live-rai avec un, deux ou trois membres d'équipage en plus, ça peut être bien sympathique. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à kiffer autant le retour sur les live gaming, ça ne m'avait pas manqué plus que ça pour être franc, et au final de le refaire vraiment, et de retourner sur Sea of Thieves que j'adore, ça m'a beaucoup plu, donc voilà, ça c'est officiel, ça reprendra toutes les semaines. Sinon, cet après-midi, j'ai recommencé à travailler enfin, et c'est con, mais pour moi c'est une énorme victoire, j'ai enfin recommencé à travailler sur mon album de musique, j'ai passé quasiment de 13h à 18h à faire que ça, à faire que de l'enregistrement de guitare, à faire des changements de fichiers, parce qu'il y avait des fichiers qui n'allaient pas les uns avec les autres, etc. Enfin bref, c'était un sacré bordel, parce que grosso modo, un G-son c'est un métier, et que je ne suis clairement pas un G-son, donc du coup j'apprends, j'apprends lentement, très lentement, mais au moins normalement ma session est terminée, j'ai complètement enregistré la guitare, ce qui fait qu'il y a déjà la batterie, la guitare, il ne me reste plus qu'à enregistrer la basse, enregistrer le chant, faire le mixage global, et je devrais publier une nouvelle chanson. J'avais été hyper optimiste sur sa sortie, et je vous avais donné des dates, là je ne vais pas vous donner de dates, parce que vu comment ça a déjà pris du retard, il se peut que je n'ai pas l'occasion, ou pas la motivation, ou pas le... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas la... Si, en fait ce n'est pas que je n'ai pas l'envie, c'est que je n'ai pas la motivation parfois, justement parce que c'est très compliqué, les métiers du son, si on n'est pas un gesson, donc voilà. Mais voilà, je ne vais pas vous donner de dates, parce que ça peut être reporté, 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 mais je pense quand même... C'est bon. Disons que si je ne l'ai pas sorti avant l'année prochaine, je suis vraiment un connard. Si je ne l'ai pas sorti avant l'année prochaine, il faudra que je me mette des baffes. Mais, ouais, normalement aussi, j'ai largement le temps quand même. En quatre mois, ça devrait se faire. Bref, voili voilou, donc voilà, tous ces petits trucs me mettent en joie, et me donnent bien l'envie de continuer. Là, en plus, on va terminer le purgatoire, et on va enchaîner avec le paradis, donc pareil, une nouvelle lecture, ça me met aussi en joie, ça me met en motivation. Là, le seul truc où je n'ai pas réussi à reprendre le travail pour le moment, c'est le jeu de société. Pas bien, pas bien. Mais il faudrait que je m'y remette, et je vais y remettre, j'espère, rapidement. Là, après, c'était un peu spécial aussi. Je me dis que je m'en sers peut-être un peu d'excuses, mais en même temps, j'ai du mal à me remettre au taf en ce moment, depuis les vacances, grosso modo. Parce que, même si je n'ai pas vraiment de vacances, vu que je ne taffe pas, etc. Mais, du fait de voir mes potes en vacances, du coup, je suis en mode, le reste de l'année, ils ne sont pas disponibles, donc autant voir mes potes, autant jouer avec eux, etc. Et là, vu qu'on va arriver en septembre, beaucoup vont rentrer au taf, donc, logiquement, j'aurai moins à longueur de journée des messages pour dire « Ah, tu viens de jouer à League of Legends ? » « Ah, tu viens de jouer à Sea of Thieves ? » Donc, logiquement, je devrais aussi avoir plus de temps libre du fait que mes potes soient au taf, ce qui fait que ça fera plus de temps pour travailler sur mes projets, que ce soit l'album ou le jeu de société ou même les lives, etc. Ou encore l'écriture, puisque j'écris... En fait, j'écris beaucoup, je m'en suis rendu compte, là, récemment, à cause de l'Instagram La Mer des Voleurs, où on fait une histoire fictionnelle, enfin, où on crée une fiction sur Sea of Thieves, grosso modo. Et bien, à cause de ça, j'écris beaucoup L'Air de Rien, parce que, ouais, ça doit faire pas mal de pages, malgré tout. Je pensais que ça serait beaucoup plus court que ça, mais au final, je me pose bien deux heures pour écrire une partie, donc ça commence à faire, ça commence à faire. Enfin, bref. Et du coup, bonsoir Industrias, bienvenue sur ce live. Comment ça va depuis le temps ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, nous deux. Ça va bien ? Ça va bien, ça va bien ? C'est la fin du taf, je suppose, pour toi ? Et du coup, les amis, on va se lancer assez rapidement dans la lecture. Je n'ai pas envie de faire des intros ou des pauses trop longues. Vous savez que c'est l'un de mes défauts, ou peut-être l'une de mes qualités. Mais je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis assez une piplatte, n'est-ce pas ? Donc voilà, là, je vais essayer d'aller vite à la lecture. Ah oui, d'accord, carrément. Ah bah du coup, bon courage pour ton dernier jour de taf, Indus. Et puis, ça s'est bien passé, du coup ? Du coup, les amis, on va reprendre avec le chant 25. L'œuvre se termine au chant 33, si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire 5 chapitres, puis 4 chapitres. Je pense qu'on va faire ça. On va lire de 25 à 29. Et on ira de 30 à 33. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, vous savez déjà où sera la pause ce soir. La dernière fois, je ne me rappelle pas vraiment où on s'était arrêté pour être franc. J'ai un peu du mal à me figurer très bien la suite du texte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, la structure du texte, je la comprends très facilement parce qu'elle est toujours plus ou moins la même. Les événements surviennent toujours plus ou moins de la même manière. Donc ça, ce n'est pas dur de comprendre la structure du texte. Par contre, ce qui est dur, c'est comprendre la suite des événements. Enfin, de se souvenir plutôt de la suite des événements. Parce que justement, vu que la structure est rigoureusement la même à chaque étape, c'est compliqué de savoir si ça s'est passé avant, ça s'est passé après, ça s'est passé très longtemps après, très longtemps avant. Donc j'ai un peu du mal sur la chronologie des événements. En tout cas, information importante que j'ai retenue du dernier live, c'est qu'il y avait donc une âme du nom de Stas, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais toujours pas si c'est Staché, Stacké, Stas... Bon, on va dire Stas, on va le franciser. Mais du coup, Stas, une âme qui s'était délivrée justement du purgatoire et qui devenait de plus en plus léger et qui montait vers la montagne et qui du coup avait décidé de monter en même temps que Dante et Virgile. Donc là, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien compris le texte jusque-là, a priori Dante et Virgile ne sont plus tous les deux dans leur ascension, mais ils sont maintenant en trinôme avec Stas. Cette âme qui est libérée du purgatoire vers le paradis. Voile-y, voile-ou. Ok, on en parlera en privé du coup. Et sur ce, les amis, je vais commencer la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute à Industrias, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici 30 minutes, je dirais, sur le chat Twitch, n'est-ce pas ? Et à tout à l'heure. C'était l'heure où Monté ne voulait pas d'obstacle, car le soleil avait laissé le méridien aux taureaux et la nuit aux scorpions. Aussi, comme fait celui qui ne s'arrête pas mais va son chemin à quoi qu'il ait vu, et l'aiguillon du besoin le touche, ainsi nous entrâmes dans les trois passages, l'un devant l'autre en prenant l'escalier si étroit qu'il sépare ceux qui montent. Et comme le cigognon qui lève les ailes par désir de voler, mais n'ose pas encore abandonner le nid et les abesses, t'elles s'enflammer, puis cesser mon désir d'interroger, et je vins enfin jusqu'à l'acte que fait celui qui s'apprête à parler. Mon doux père, bien que la marche fût rapide, ne laissa de parler mais dit « Décoche l'arc de ton dire, que tu as bandé jusqu'au fer. » Alors, en sûreté, j'ouvris la bouche, et commençais. Comment peut-on maigrir là où le besoin de nourrir n'a pas cours ? « Si tu te souvenais de comment Méléagre se consuma dans le temps que brûlait un tison, » dit-il, « tu serais moins surpris. Et si tu pensais comme à tout mouvement se meut votre image dans le miroir, ce qui te semble dur te semblerait facile. Mais pour que tu te calmes dans ton désir, voici Stas, c'est lui que j'appelle, et que je prie de te guérir à présent de tes plaies. » « Si je lui délie la vue éternelle, » répondit Stas, « alors que tu es là, j'ai cette excuse de ne rien pouvoir te refuser. » Puis il commença. « Si ton esprit, mon fils, reçoit et garde mes paroles, elles t'éclairciront la question que tu poses. Un sang parfait que les veines avides ne boivent pas et qui demeurent, comme un reste qu'on ôte de la table, prend dans le cœur la vertu formative pour les membres humains, comme fait celui qui court dans les veines pour les former. Encore épuré, il descend dans un lieu qui est plus beau de terre, puis il s'écoule dans un autre sang par vase naturel. Là se recueillent l'un et l'autre ensemble, l'un prêt à subir et l'autre à faire, grâce au lieu parfait d'où il descend. Et unis à l'autre, il commence à agir en coagulant d'abord, puis en donnant vie à ce que sa matière a rendu consistant. La vertu active devenue âme, comme celle d'une plante, différente en ceci qu'elle est en chemin, et que l'autre est au port, œuvre si bien qu'elle bouge et sent déjà comme éponge marine, puis elle se met à former les puissances dont elle est le germe. À présent elle s'étend, fils, elle s'élargit, la vertu qui vient du cœur du père, là où veut la nature en tous les membres. Comment d'un animal vient un être parlant ? Tu ne vois pas encore. C'est là un point qui fit et réjadis un plus savant que toi, si bien qu'il sépara par sa doctrine de l'âme l'intellect possible, ne le voyant lié à aucun organe. Ouvre ton cœur aux vérités qui viennent, et sache que dès que le fœtus a l'articulation de son cerveau parfaite, le premier moteur le regarde, joyeux de tant d'art de nature, et souffle un esprit neuf, plein de vertu, qui tire à sa substance ce qu'il y trouve d'actif, et fait une âme seule qui vit et sans, et en soi se retourne. Et pour que ces paroles t'étonnent moins, vois la chaleur du soleil qui se fait vain, unie à l'humeur qui coule de la vigne. Quand la caississe n'a plus de l'un, elle quitte la chair, et en puissance, emporte avec soi l'humain et le divin. Les autres facultés sont toutes muettes, mémoire, intelligence et volonté, en actes, bien plus vives qu'avant. Sans tarder, elle tombe d'elle-même merveilleusement à l'une des rives, et là, elle connaît d'abord ses voies. Et dès qu'elle se trouve entourée par l'espace, la vertu formative rayonne tout autour, comme elle faisait dans les membres vivants. Et comme l'air, quand il est bien plus vieux, au rayon de soleil qui se reflète en lui, se montre ornée de diverses couleurs. Ainsi, l'air voisin se dispose autour d'elle, et, selon la forme qui est en lui, imprime l'âme qui s'y fixe. Alors, semblable à la flamme qui suit le feu partout où il remue, partout l'esprit suit sa forme nouvelle. Puisqu'il en tient son apparence, on l'appelle ombre. Ensuite, elle organise chacun des sens jusqu'à la vue. Ainsi, nous parlons et nous rions. Ainsi, nous poussons les soupirs et les larmes que tu peux avoir entendus par le mot. Selon que nous touchent les désirs et les autres affectes, l'ombre se figure. Telle est la raison de ce qui t'étonne. Nous étions déjà au dernier cercle, et nous avions tourné un main droite, attentif à une autre pensée. À cet endroit, le rocher lance des flammes, et la corniche exhale vers le haut un vent qui les repousse et les éloigne. Il fallait donc aller du côté ouvert, l'un après l'autre. Moi, j'avais peur du feu par là, et par ici j'avais peur de tomber. Mon guide me dit « Dans ce lieu-ci, il faut tenir serré le frein des yeux, car pour un rien on pourrait se tromper. » J'entendis alors « Sumae Deus Clementiae » chanter au sein de la grande ardeur, ce qui me donna désir de me tourner. Je vis des esprits allant par les flammes, aussi je regardais vers eux et vers mes pas, en partageant ma vue entre les deux. Après les derniers mots de l'hymne, il criait fort « Wirum non cognosco ! » Puis il reprenait l'hymne à voix basse. L'ayant fini, il criait de nouveau « Au bois, Diane resta et chassa Élis, qui avait senti le poison de Vénus ! » Puis il revenait à leur chant, puis il criait le nom de femmes et d'époux qui furent chastes, comme l'hymène, et la vertu l'impose. Et je crois que ce mot de l'ordure pendant tout le temps que le feu les brûle. C'est par un tel soin, par un tel aliment, que la plaie se referme à la fin. Chant 26 Tandis que sur le bord, l'un derrière l'autre, nous avancions, et souvent le bon maître disait « Prends soin que mes amis te servent ! » Le soleil me frappait sur l'épaule droite, et déjà rayonnant, il transformait tout l'Occident de bleu céleste en blanc. Et moi je faisais paraître avec mon ombre la flamme plus rouge, et je vise à ce signe beaucoup d'âmes en chemin devenir pincives. Ce fut la raison qui leur donna lieu de parler de moi, et elles commencèrent à dire « Ceci ne semble pas encore factice ! » Puis certaines s'approchèrent de moi, autant qu'elles pouvaient, en se gardant toujours de sortir là où le feu ne pouvait les brûler. « Oh, toi qui vas, non par lenteur, mais par respect, peut-être, après les autres, réponds à moi qui brûle en feu et soif. Ta réponse ne sert pas à moi seule, car tout ceci en n'ont plus soif qu'Indiens ou Éthiopiens d'eau froide. Dis-nous d'où vient que tu fais de toi-même mur au soleil, comme si tu n'étais pas encore pris dans les raies de la mort. » L'un d'entre eux me parlait ainsi, et moi j'aurais déjà répondu, si je n'avais été attentif à un autre spectacle que je vis alors. Car au milieu du chemin en flamme venait des gens au-devant de ceux-ci, qui me mirent en suspens à les regarder. Là je vois de toutes parts les ombres se hâter, et se baiser l'une l'autre, sans s'arrêter, joyeuses à cette courte fête. C'est ainsi que dans leur fil brune, les fourmis se touchent l'une l'autre du museau, peut-être pour savoir leur voix et leur fortune. Dès que cesse leur accueil affectueux, avant que leur premier pas les sépare, chacun s'écrit de toutes ses forces, la nouvelle troupe, « Sodome et Gomorre ! » et l'autre, « Pas si faée ! Entre dans la vache pour que le taureau court à sa luxure ! » Puis comme les grues s'envolent en partie vers les monts riffés, en partie vers les sables, les unes fuyant le gel, les autres le soleil, une bande s'en va, l'autre s'en vient. Elles reviennent, pleurant au premier chant, et au cri qui leur convient le mieux. Elles se rapprochent de moi, comme avant, les mêmes qui m'avaient supplié, paraissant toutes prêtes à m'entendre. Moi qui avais deux fois vu leur envie, je commençais. Ô âmes assurées d'avoir un jour l'état de paix, mes membres ne sont pas restés là-bas ni vers ni mûrs, ils sont là, avec moi, avec leur sang et avec leur jointure. Je vais là-haut pour n'être plus aveugle, une dame y est qui m'obtient cette grâce de porter corps mortel par votre monde, mais que votre plus grand désir s'apaise vite, si bien que le ciel vous accueille, qui est plein d'amour et qui est le plus vaste. Dites-moi, pour que je l'inscrive sur le papier, qui vous êtes, et quelle est cette foule qui s'en va en vous tournant le dos ? Comme le montagnard se trouble, plein de stupeur, et perd la voix en regardant quand rustique et sauvage il vient à la ville. Ainsi devint chaque ombre en son apparence. Mais lorsqu'elles furent libres de la stupeur, qui se calme tôt dans les nobles cœurs, « Heureux es-tu, toi qui, pour mieux mourir, repris celle qui m'avait d'abord interrogé, conquières l'expérience de nos régions. La foule qui va dans l'autre sens pécha du péché qui fit que César, triomphant, entendit qu'on lui donnait le nom de reine. Ils s'en vont en criant Sodome, s'accusant eux-mêmes, comme tu as entendu, et augmentent la brûlure par la honte. Notre péché fut hermaphrodite, mais pour n'avoir pas gardé de lois humaines en suivant l'appétit comme des bêtes, pour notre opprobre, nous récitons, en nous quittant, le nom de celle qui se fit bête dans la bête de bois. Tu sais nos actes et nos péchés. Si tu veux savoir par le nom qui nous sommes, il n'est plus temps de dire, et je ne saurais pas. Pour moi, pourtant, je te contenterai. Je suis Guido Gwinizeli, et déjà je m'épure pour m'être repenti avant le terme extrême. Tels, dans la colère de l'issurge, devinrent deux fils en revoyant leur mère, tels je devins. Mais je n'eus pas autant d'audace quand j'entendis se nommer mon père, père pour moi et pour les autres meilleurs que moi, qui jamais chantèrent douces rimes d'amour. Sans entendre et sans dire, j'allais tout pensif, en le regardant longuement, mais sans m'approcher plus, à cause du feu. Lorsque je fus repu de regarder, je m'offris tout entier à son service, avec le serment qui donne créance. Et lui à moi. Tu laisses une telle empreinte en moi, parce que que tu m'as dit, est si clair, que l'été ne pourra l'effacer ni l'obscurcir. Mais si tes paroles ont juré le vrai, dis-moi la raison qui fait que tu révèles, par tes regards et par ton dire, que tu m'aimes. Et moi à lui. Vos doux écrits, tant que durera l'usage moderne, feront que leur encre sera chérie. Ô frère, dit-il, celui que je montre du doigt, et il indiqua un esprit devant lui, fut meilleur ouvrier du parler maternel. Envers d'amour et prose de roman, il dépassa tout autre, et laisse dire les sots, qui croient meilleur l'homme du limousin. Ils écoutent la vogue plus que le vrai, et fondent ainsi leur opinion avant d'entendre l'art et la raison. C'est ainsi que beaucoup d'anciens donnèrent à Guitone le prix, de bouche en bouche, mais enfreint le vrai gagne avec plus de voix. Maintenant, si tu as si large privilège qu'il t'est consenti d'aller au cloître où Jésus est abbé du collège, dis-lui pour moi un peu du Notre-Père, autant que nous en avons besoin dans ce monde, où nous n'avons plus pouvoir de pécher. Puis, pour laisser peut-être la place à un autre qu'il avait près de lui, il disparut dans le feu, comme poisson au fond de l'eau. Je m'approchai un peu de l'ombre désignée, et lui dit qu'à son nom, mon désir appareillait un séjour gracieux. Il commença librement à dire, «Tan m'aberis vos très cortes demandes, il se cacha au feu qui les affine. » Comme quand il darde de ses premiers rayons là où coula le sang de son Créateur, au moment où l'èbre tombe sous la balance et la neuvième heure chauffe l'eau du gange, tel était le soleil. Le jour s'en allait donc, lorsque l'ange de Dieu joyeux nous apparut. Il se tenait hors de la flamme sur la rive et chantait, « Beati mundo corde » d'une voix bien plus vive que la nôtre. Puis, « Nul ne va plus loin sans que le feu le morde, âme sainte. Entrez en lui, et au champ de là-bas ne soyez pas sourde, » nous dit-il, quand nous fûmes plus près. Aussi je devins pareil à l'entendre à celui qui est mis dans la fosse. Je tendis en avant les mains jointes, regardant le feu, et imaginant fort les corps humains que j'avais vus en flamme. Mes bons guides se tournèrent vers moi, et Virgile me dit, « Mon fils, on peut ici trouver le tourment, mais non la mort. Souviens-toi, souviens-toi, et si je t'ai guidé sain et sauf sur le dos de Gérion, que ferais-je à présent plus près de Dieu ? Tiens pour certains que, si tu demeurais plus de mille ans dans le sein de ces flammes, elles ne pourraient te faire cheveux d'un cheveu. Et si par hasard tu crains que je te trompe, approche-toi de lui, fais-en faire l'épreuve avec tes mains au bord de ton manteau. Laisse-la maintenant, laisse toute crainte, tourne-toi par ici et viens, entre avec sûreté. Et moi, cloué et contre ma conscience. Quand il me vit rester dur et figé, il dit un peu troublé, « Vois donc, mon fils, entre Béatrice et toi il y a ce mur. » Comme mon nom de Tisbé-Pyram ouvrit les yeux sur le point de mourir et la regarda tandis que le murier devenait vermeil, ainsi ma dureté toute amolie, je regardais mon sage guide en entendant le nom qui bourgeonne toujours dans ma pensée. Il secoua la tête et dit, « Comment ? Voulons-nous rester de ce côté ? » Puis il sourit comme on fait à l'enfant conquis par une pomme. Ensuite, il se mit dans le feu devant moi, en priant Stas de venir derrière, lui qui avait longtemps marché entre nous. Quand je fus dedans, je me serais jeté dans du verre bouillant pour me rafraîchir, tant l'incendie y était sans mesure. Mon doux père, pour me réconforter, allait en me parlant toujours de Béatrice, disant, « Il me semble déjà voir ses yeux. » Une voix nous guidait, qui chantait de l'autre côté, et nous, en l'écoutant, nous sortîmes là où commençait la montée. « Wenite benedicti patrismei ! » résonna dans une lumière qui était là, si vive qu'elle me vainquit, et je ne pus la voir. « Le soleil s'en va, » dit-elle, « et le soir vient. Ne vous arrêtez point, mais hâtez-le pas tant que l'Occident n'est pas encore noir. » Ce chemin montait droit dans le rocher, vers le côté où mon corps arrêtait devant moi les rayons déjà bas du soleil. Et nous avions gravi encore peu de gradins, quand l'ombre s'éteignant nous fit sentir le soleil se coucher derrière moi et mes sages. Alors, avant qu'en son espace immense l'horizon eût pris une couleur unique et que la nuit eût répandu tous ses trésors, chacun de nous fit son lit d'une marche, car la nature du mont nous enleva la force et le plaisir de monter encore. Telles sont à ruminer paisibles les chèvres qui étaient rapides et hardies sur les cimes, avant d'être repues, silencieuses, à l'ombre, quand le soleil frappe, et qu'appuyé sur son bâton le patre les garde éveille à leur repos. Et tel est le berger qui, à la belle étoile, passe la nuit tranquille auprès de ses brebis en les gardant de l'attaque des bêtes. Tels nous étions alors tous trois, moi comme chèvre et eux comme berger, serrés des deux côtés par la haute roche. De là, on voyait très peu du dehors, mais dans ce peu, je voyais des étoiles plus grandes et plus claires qu'à l'habitude. Ainsi, en ruminant et en les regardant, le sommeil me prit, le sommeil qui souvent avant qu'un fait advienne, on sait la nouvelle. À l'heure, je crois, où vers l'Orient se mit à briller citéré sur le mont qui paraît toujours brûlé du feu d'amour, il me sembla que je voyais en rêve, jeune et belle, une dame allée par la lande, cueillant des fleurs. Elle disait en chantant, « Qui veut savoir mon nom le sache ? Je suis Lya, et je bouge alentour mes belles mains pour me faire des quirlandes. Je morne pour me plaire ici au miroir, mais ma sœur Rachel ne le quitte pas et reste devant lui, assise tout le jour. Elle aime amirer ses beaux yeux comme moi amorné de mes mains, voir et sa joie est la mienne agir. » Déjà par les splendeurs de l'aube qui sont aux pèlerins d'autant plus douces qu'ils ont dormi moins loin de leur retour, les ténèbres fuyaient de tous côtés, et mon sommeil s'enfuit aussi. Je me levai en voyant les grands maîtres déjà debout. « Ce doux fruit que par tant de branches le souci des mortels s'en va chercher, aujourd'hui apaisera ta faim. » Virgile m'adressa ses paroles, et jamais il ne fut une étraine qui me donna un pareil plaisir. Tant de désir s'ajouta au désir d'être là-haut qu'ensuite à chaque pas je me sentais pousser les ailes pour voler. Lorsque tout l'escalier fut parcouru et que nous fûmes à la dernière marche, vigile, Virgile mit ses yeux dans les miens et dit « Tu as vu, mon fils, le feu temporel et l'éternel. Te voici en un lieu où plus loin par moi-même je ne discerne plus. Je t'ai mené ici par la science et par l'art. Prends désormais ton plaisir pour guide. Tu es hors des voies étroites et escarpées. Vois le soleil qui brille à ton front. Vois l'herbe, les fleurs et les arbustes qu'ici la terre produit d'elle-même. Tandis que viennent plein de joie les beaux yeux qui, en pleurant, m'ont fait venir vers toi, tu peux t'asseoir, tu peux aller par là. N'attends plus mon dire ni mon signe. Ton jugement est libre, droit et sain. Ne pas faire à son gré serait une faute. Aussi, je mets sur toi la couronne et la mitre. Chant 28 Désirant chercher par là et alentour la divine forêt épaisse et vive qui tempérait aux yeux le jour naissant, sans plus attendre, je laissais la rive en prenant la campagne très lentement dont le sol embaumait de tous côtés. Un léger souffle sans changement glissait à travers mon visage sans ne frapper plus qu'un ventre est doux. Les feuilles, tremblant, docile, se pliaient toutes de ce côté où le saint mangeait de sa première ombre. Mais elles restaient cependant assez droites pour que les oiseaux sur leur cime puissent continuer à pratiquer leur art. Ils accueillaient en chantant dans les feuilles d'une joie pleine les premières heures qui tenaient le bourdon à leur rythme. Ainsi passe un son de branche en branche au rivage de Chiasi par la pinède quand Éole délivre le Sirocco. Déjà, la marche lente m'avait porté si loin dans la forêt antique que je ne voyais plus par où j'étais entré. Et voici qu'un ruisseau me coupa le chemin dont les petites vagues ployaient vers la gauche l'herbe qui poussait sur sa rive. Toutes les eaux qui sont ici bas les plus pures sembleraient troublées par quelques mélanges auprès de celle-ci qui ne cache rien, bien qu'elles coulent toutes obscures sous l'ombre perpétuelle qui ne laissent jamais passer les rayons du soleil ou de la lune. Mes pieds s'arrêtèrent et mes yeux allèrent au-delà du ruisseau pour contempler la variété de ces rameaux fleuris. Et là m'apparut comme apparaît chose tout à coup qui détourne l'esprit de toute autre pensée en l'émerveillant une dame solette qui s'en allait en chantant et cueillant des fleurs parmi les fleurs dont sa route était toute émaillée. Ô belle dame qui te réchauffe aux rayons d'amour, si je crois le semblant qui est toujours le témoin du cœur qu'il te plaise de venir par ici, lui dis-je, vers cette rivière tant que je puisse entendre ce que tu chantes. Tu me fais souvenir de Proserpine, au pays et au temps où sa mère l'a perdit et où elle perdit le printemps. Ainsi que tournent les pieds joints et serrés glissant au sol une femme qui danse mettant à peine un pas devant l'autre, elle se tourna sur les fleurs jaunes et sur les fleurs vermeilles vers moi, pareil à la vierge baissant les yeux pleins de pudeur. Et elle contenta mes prières en s'approchant si bien que le doux son venait à moi avec son sens. Dès qu'elle fut là où l'herbe est baignée, déjà par l'eau de la belle rivière, elle me fit le don de lever les yeux. Je ne crois pas que tant de lumière brilla sous les cils de Vénus, blessée par son fils hors de son habitude. Elle riait debout sur l'autre rive, mêlant plus de couleurs entre ses mains que cette haute terre n'en jette sans semence. De trois pas le ruisseau nous séparait, mais les lespons, là où passa que Cercès, frein qui dure encore à tout orgueil humain, ne fut pas plus haï par Léandre pour les tempêtes entre Sestos et Abydos que de moi ce ruisseau parce qu'il ne s'ouvrit pas. Vous êtes nouveau, et parce que je ris, commença-t-elle, dans cet endroit choisi pour être ni de l'espèce humaine, peut-être, en vous émerveillant, vous avez quelques doutes, mais une lumière vient du psaume qui peut chasser la brume de votre intelligence. Et toi qui vas devant et qui m'as prié, dis si tu veux entendre autre chose, je suis venu prêt à répondre autant qu'il faut à tes questions. L'eau, dis-je, et le son de la forêt heurte-t-en moi la croyance nouvelle en un fait qu'on m'a dit contraire à celui-ci. D'où elle. Je te dirai comment procède par sa cause ce qui t'étonne, et je chasserai le brouillard qui te blesse. Le bien suprême qui seul à soi se plaît fit l'homme bon et pour le bien et lui donna ce lieu pour gage de paix éternelle. Mais par sa faute il resta peu ici. Par sa faute il changea en pleurs et en tourments le rire honnête et la douceur du jeu. Afin que le trouble que forment plus bas les exhalaisons de l'eau et de la terre qui vont vers la chaleur autant qu'elles peuvent ne donna pas d'ennui à l'homme, ce mont s'éleva très haut vers le ciel et il en est libre à partir de la porte. Et puisque l'air en circuit tout entier tourne entraîné par la première voûte sauf si le cercle casse en quelques points à cette hauteur qui est toute libre dans l'air vif, ce mouvement frappe la forêt et la fait résonner dans son épaisseur. Et la plante frappée a tant de pouvoir qu'elle imprègne le vent de sa vertu et lui en tournant la répandre à l'entour. Et l'autre terre selon sa dignité par soi et par son ciel conçoit et engendre diverses plantes de diverses vertus. Il ne semblera donc pas étonnant sachant ceci de voir que quelque plante vient t'y pousser sans semences apparentes. Et tu dois savoir que la campagne sainte, là où tu es, est riche de toutes semences et de fruits qu'on ne cueille pas ailleurs. L'eau que tu vois ne jaillit pas de source que restaure la vapeur congelée par le froid comme un fleuve qui perd et gagne sa vigueur. Elle sort d'une fontaine perpétuelle et certaine qui dans le seul vouloir de Dieu repuise tout ce qu'elle verse à deux canaux ouverts. Par ici, elle coule avec une vertu qui enlève à l'esprit la mémoire du péché. Par là, elle lui rend celle de tout bienfait. Ici, c'est le laité et de l'autre côté, elle a nom Eunoé et elle n'agit que si on a goûté d'abord ici et là et sa saveur surpasse toutes les autres. Et bien que ta soif soit peut-être assouvie sans que je te révèle davantage, je t'offre un corollaire encore par grâce et je ne crois pas que mon dire te déplaise s'il va avec toi plus loin que la promesse. Les poètes anciens qui ont chanté l'âge d'or et son état heureux rêvèrent ce lieu peut-être sur le Parnasse. Ici, la racine humaine fut innocente. Ici est le printemps toujours et tout fruit. Cette eau est le nectar dont chacun parle. Je me retournais alors, tout tendu vers mes poètes et je les vis sourire en entendant ces derniers mots. Puis je portais mes yeux vers la belle dame. Chant 29 Chantant comme femme amoureuse, elle continua après la fin de ses paroles « Beati quorum tecta sunt peccata » et comme les nymphes qui erraient seules par les ombres sauvages en désirant l'une voir l'autre fuir le soleil, elle se mit alors à remonter le fleuve tout le long de la rive et moi comme elle à petits pas suivant ses petits pas. Nous n'en avions pas fait cent à nous deux quand les deux rives tournèrent également si bien que je me retrouvais vers le levant. Notre chemin ne fut pas long par là non plus lorsque la dame se retourna vers moi disant « Écoute et regarde, mon frère » et voici qu'une lumière tout à coup traversa la grande forêt de tous côtés qui me fit croire à un éclair. Mais puisque l'éclair fuit comme il est venu et qu'elle brillait toujours plus en durant, je me disais dans ma pensée « Qu'est-ce là ? » Et une douce mélodie parcourait l'air lumineux un bon zèle alors me fit blâmer la hardiesse d'Ève car si là où le ciel et la terre obéissaient une femme seule et qui venait d'être créée ne souffrit pas de rester sous un voile. Si elle y avait été bien sage j'aurais senti ce délice ineffable plus tôt et pendant plus de temps. Tandis que j'allais parmi tant de prémices du plaisir éternel tout suspendu et désireux d'encore plus de bonheur l'air devant nous sous les vertes ramures devint pareil à un feu allumé et le doux son s'entendait comme un chant Ô Vierge Sacro-Sainte si jamais j'ai souffert pour vous la faim ou le froid ou l'éveil voici le temps venu de vous demander grâce. Il faut que l'hélicon verse pour moi ses os et qu'Urani m'aide avec son cœur à mettre envers de fortes choses. Un peu plus loin cet arbre d'or apparaissait faussé par la longue distance qui était encore entre eux et nous mais quand je vus assez près d'eux pour que l'objet commun qui trompe l'essence ne perdit aucun trait par l'éloignement la vertu qui donne matière à la raison m'apprit que c'était des candélabres et que ses voix chantaient un osana. Au-dessus flamoyait le bel engin bien plus brillant que lune en ciel serein à minuit au milieu de son mois. Je me retournais plein de surprises vers le bon Virgile et il me répondit d'un regard chargé de non-moindre stupeur. Puis je rendis mes yeux aux nobles choses qui se mouvaient vers nous si lentement qu'une jeune épousée aurait gagné la course. La dame cria vers moi Pourquoi brûles-tu si fort dans le désir des vives lumières sans regarder ce qui vient derrière elle ? Je vis alors venir des gens comme suivant leur chef vêtus de blanc et jamais on ne vit ici de blancheur telle. L'eau brille et à gauche et renvoyait si je regardais l'image de mon flanc gauche en elle comme on peut voir aussi dans un miroir. Quand je fus arrivé à ce point de ma berge où la rivière seule me séparait pour mieux voir j'arrêtais mes pas et je vis avancer les flammelles laissant l'air coloré derrière elles elles avaient l'air de banderoles si bien qu'au-dessus l'air était marqué de sept bandes avec toutes les couleurs qui font l'arc du soleil et la ceinture de Diane. Ces étendards continuaient en arrière au-delà de ma vue à ce que je jugeais ceux du dehors avaient dix pas d'écart. Sous un ciel aussi beau que je le raconte vingt-quatre vieillards venaient deux à deux couronnés de fleurs de lys. Ils chantaient tous bénédicta sois-tu entre les filles d'Adam et bénis sois tes beautés dans l'éternel. Lorsque les fleurs et les herbes fraîches en face de moi sur l'autre berge cessèrent d'être foulées par ce cortège élu comme lumière suit lumière dans le ciel quatre animaux vinrent après eux tous couronnés de feuilles tous couronnés de feuilles vertes. Chacun était empenné de six ailes les plumes pleines d'yeux et les yeux d'Argus s'ils étaient vivants seraient pareils. Pour décrire leur forme je ne dépense plus de rimes lecteurs car une autre dépense me presse et je ne puis me dédier à celles-ci. Mais lis Ézéchiel qui les dépeint comme une Lévi venir de la région froide avec le vent le feu et les nuages. Tels tu les trouveras dans ses écrits tels ils étaient là sinon que pour les ailes Jean est avec moi et s'écarte de lui. L'espace entre eux était rempli par un char triomphal à deux roues qui venait tirer par le cou d'un griffon. Ils tendaient vers le haut ces deux ailes entre la médiane et les trois et trois bandes si bien qu'agitant l'air ils n'en brisaient aucune. Elles montaient si haut qu'on ne les voyait pas. Ces membres d'oiseaux étaient couleur d'or et les autres blancs mêlés de vermeil. Non seulement Rome ne réjouit jamais d'un si beau char auguste ou l'africain mais celui du soleil auprès paraît très pauvre. Ce char du soleil qui déviait brûla à la prière de la terre fervente quand Jupiter fut secrètement juste. Trois dames autour de la roue droite venaient en dansant. L'une était si rouge qu'on la verrait à peine dans le feu. L'autre était comme si sa chair et ses os eussent été fait d'émeraude. La troisième semblait de neige fraîche. Tantôt elles avaient l'air guidées par la blanche tantôt par la rouge au champ de qui elles accordaient leur allure lente ou preste. À la roue gauche quatre dansées vêtues de pourpre en suivant la mesure de l'une des leurs qui avaient trois yeux. Après tout ce groupe ici décrit je vis de vieillards différemment vêtus mais pareil par l'allure grave et digne. L'un semblait être un familier du grand hippocrate fait par la nature pour les animaux qui lui sont les plus chers. L'autre montrait un souci contraire avec une épée brillante et aiguisée qui me fit peur au-delà du ruisseau. Puis je vis quatre autres à l'humble apparence et derrière tous un vieil air seul venir en dormant le visage animé. Ces sept étaient vêtus aussi comme l'autre troupe mais sans fleurs de lys en guirlande autour de la tête. Ils avaient des roses et des fleurs vermeilles. On aurait juré à aller voir de loin qu'ils brûlaient tous au-dessus des sourcils. Et quand le char fut en face de moi un tonnerre éclata et ces dignes gens parurent avoir vu leur marche interdite et s'arrêtèrent avec les premiers étendards. Et c'est la fin du champ 29. Ce sera aussi la fin de la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause. J'espère que la lecture est claire et agréable pour vous les amis. Personnellement elle est très claire et très plaisante pour moi à ceci près que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un peu du mal à forcer sur ma voix on va dire. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la lecture mais j'ai l'impression de manquer d'air en fait tout simplement. Donc j'ai l'impression de forcer sur ma gorge et j'espère que je ne me suis pas trop repris parce que du coup j'ai senti que j'ai pas mal bafouillé de ci de là. Mais bon j'espère quand même que c'est plus clair et que c'est agréable. Je dis plus clair parce que en effet comme Jumpy le fait remarquer je trouve qu'aujourd'hui ça se suit beaucoup plus facilement que les fois précédentes. C'est aussi vraisemblablement parce qu'on n'est plus dans cette structure dans une structure comment dire moins moins répétitive parce que là du coup on est sorti de ce schéma de on monte une corniche on voit quel péché quel ange il y a ce péché qui sont les âmes qui ont fait ce péché là on n'est plus du tout sur cette structure et d'ailleurs ça fait du bien on en est sorti. comme je le disais il était donc bien avec Stas et Virgile donc là il se baladait bien à 3 et là pour le coup je ne m'attendais pas à ça ça change du tout au tout puisque pour le coup a priori Virgile lui a à peu près dit bon bah je ne peux plus te guider ici en tout cas moi c'est ce que j'ai compris alors je ne sais pas s'ils se sont séparés momentanément ou s'ils vont se séparer définitivement mais en tout cas là clairement on est sur la séparation entre guillemets de Dante et Virgile du moins pour quelque temps et je trouve ça vachement intéressant du coup parce qu'enfin il se passe des événements entre guillemets il se passe des choses différentes donc je trouve ça très très cool la femme avec qui il est en train de parler je ne sais pas s'il s'agit de Béatrice déjà la Béatrice dont on nous parle depuis l'enfer à voir par la suite on le saura certainement mais j'ai l'impression que c'est Béatrice et sinon oui je pense que c'était aussi beaucoup plus simple à suivre tout simplement parce que c'était beaucoup plus imagé notamment là les derniers chapitres qu'on a pu lire c'était beaucoup plus imagé et beaucoup plus descriptif des décors des habits des gens donc c'était beaucoup plus simple à suivre je pense de ce point de vue là mais ouais personnellement du coup je trouve que ça prend un tournant tout à fait différent et qui n'est pas pour me déplaire je trouve que les chapitres qu'on a eu jusqu'à présent enfin les chants qu'on a eu jusqu'à présent ce soir sont vachement intéressants je pense même que ce sont les chants préférés du purgatoire pour le moment pour être sûr qu'on a bien tout compris je vais reprendre les notes qui sont dans la version française de l'édition et comme ça je vais vous redécrire précisément tout ce qu'on vient de lire après ouais je pense que j'ai eu du mal à lire aussi parce que j'ai fait un short de plus comparé à d'habitude tour débit est peut-être une chouille chouille plus rapide que d'habitude ah ok c'est peut-être ça aussi jumpy je m'en rends même pas compte mais si ça se trouve c'est ça aussi ouais c'est d'ailleurs bien possible parce que je vois qu'on n'est qu'à 50 minutes de live grosso modo alors que j'ai lu un champ de plus on est quasiment au même temps que d'habitude donc c'est possible que j'ai lu plus vite je pourrais peut-être me détendre un peu après du coup pour le moment ce soir nous avons lu alors on a commencé au chapitre 27 si je ne dis pas de bêtises je dis des bêtises attendez ouais on a commencé au champ 25 voilà bien ce que je pensais donc du coup au champ 25 ce soir nous avons vu ça c'était intéressant je trouve d'avoir un petit un petit monologue de Stas que cette âme errante enfin qui a fini d'errer vu qu'elle est plus au purgatoire enfin qu'elle est destinée à ne plus être au purgatoire mais que cette âme en tout cas ne soit pas juste là pour accompagner et rien dire mais qu'elle prenne aussi la parole et du coup même si son monologue sur la génération du corps humain l'infusion de l'âme dans le corps etc. était un peu obscure je trouve je ne comprenais pas tout ce qui a voulu être dit là-dedans pour le coup mais c'était quand même assez sympa sa différence enfin encore une fois c'était une variante qu'on n'avait pas vue dans l'oeuvre ce qui est très cool ensuite la septième corniche les luxurieux on arrive donc à notre septième péché capital la luxure là pour le coup ça s'est compris assez facilement et du coup c'est le troisième cercle vous vous souvenez lors du live précédent Virgile avait dit les trois cercles supérieurs sont liés à l'amour et il y avait eu du coup la gourmandise l'avarice et du coup maintenant la luxure donc ça voilà ça clôture ce trio d'ailleurs je trouve ça vachement cool que la luxure soit représentée par des flammes comme souvent sauf que là dans un tel lieu que la montagne du purgatoire qui avait l'air assez idyllique ça semble un peu sortir du contexte quoi c'est assez étrange mais c'est marrant du coup d'avoir des un peu comme au fond de l'enfer il y avait de la glace c'est marrant de voir que quand on arrive au bout du chemin il y a quelque chose qui semble être totalement anachronique enfin anachronique ça se dit pas parce qu'anachronique c'est quand quelque chose n'a pas sa place dans le temps enfin bon bref vous voyez ce que je veux dire quelque chose qui semble totalement sorti de nulle part ensuite le chant 26 on a vu les deux cortèges de luxurieux ceux qui ont violé la loi naturelle et ceux qui l'ont excédé ou perverti on a vu le poète Guido Guinizelli la rencontre avec le troubadour Arnaud Daniel mardi de Pâques de 4h à 6h de l'après-midi d'ailleurs ce petit moment avec le troubadour Arnaud Daniel où j'ai dû parler je suppose en italien je sais pas si je pense que c'était peut-être du latin peut-être de l'italien pour le coup j'étais pas très chaud moi je dirais pas que ce soit incohérent Jumpy parce que incohérent ça veut vraiment dire c'est encore différent incohérent c'est je trouve que ça implique le fait que ça soit bizarre tu vois ce que je veux dire que ce soit pas que ça pose problème tu vois entre guillemets là je pense pas que je trouve pas ça incohérent je trouve ça plus insolite disons ensuite le chant 27 il y a eu donc l'intervention de l'ange de la chasteté ensuite Dante a peur d'entrer dans les flammes passage du mur de feu l'ange du paradis terrestre dernière montée Dante s'endort et rêve lié à Rachel seuil du paradis terrestre Virgile parle nuit du mardi de Pâques 12 avril 1300 au mercredi 13 avril là pour le coup la fin de la montée avec les marches ça faisait vachement penser au mont au mont de l'Olympe en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à la mythologie grecque et romaine et latine enfin bref à tout ce mélange parce qu'en soi c'est un peu des reprises dans tous les sens mais il y a vachement ce délire là et là ça faisait vraiment penser au mont olympe déjà rien que le fait que le purgatoire ait la forme d'un mont ça y fait penser mais là que ça finisse avec des marches ça faisait vraiment penser à ça je trouve et pour le coup le paradis terrestre de fin même dans la manière dont ils en parlaient dans le champ ça faisait vachement vachement penser au paradis originel quoi punaise c'est fou que je sache plus j'ai un trou Adam et Ève au jardin d'Éden waouh j'ai eu un de ces trous mais oui du coup ça fait clairement penser au jardin d'Éden ça m'étonne même que ça ait pas été nommé de cette manière et du coup je trouve ça encore une fois très étonnant de voir le jardin d'Éden ou de voir quelque chose se rapprochant énormément du jardin d'Éden plutôt dans le haut du purgatoire que au paradis même si là on a plutôt l'impression d'être entre le purgatoire et le paradis bizarrement on a l'impression de déjà être sorti du purgatoire et d'être dans un entre deux ensuite au chant 28 le paradis terrestre la divine forêt la rivière du l'été apparition d'une dame elle explique les eaux et le vent là je dors dans le chant des poètes mercredi de Pâques entre 6h et 7h du matin dans le chant 29 le long du l'été lumière soudaine et mélodie invocation aux muses la procession mystique les 7 candélabres les 24 vieillards les animaux zélés le char traîné par le griffon coup de tonnerre mercredi de Pâques entre 7h et 8h du matin donc voilà ça c'est ce qu'on vient de lire en tout dernier et le chant 28 et 29 pour le coup pareil présente beaucoup je trouve un mélange un peu un peu ouais un peu on pourrait dire romancé entre guillemets bizarrement mais de ce que pourrait être la religion chrétienne et de ce que pourrait être la mythologie quoi donc c'est assez intéressant par exemple le délire de la foudre bah direct je me suis dit c'est Zeus je sais pas il y a vraiment tout un tas de choses comme ça ou bien le fait qu'il y ait des griffons et même toute cette procession ce cortège avec des gens habillés de manière un peu classieuse etc ça fait vachement penser au folklore mythologique si je puis dire de l'antiquité et puis même aux fêtes païennes presque donc c'est assez intéressant de voir tout ça de voir comment tout ça est réorganisé ailé ou zélé nous demande Jumpy alors attends je vais relire parce que je sais plus c'était quoi du coup les animaux ailés mais vu qu'il y a un X les animaux zélé mais c'est ailé ouais avec des ailes d'ailleurs ce sont aussi des animaux ziottés puisqu'ils ont des yeux sur leurs plumes ça les yeux sur les plumes c'est clairement tiré de enfin c'est clairement inspiré aussi du pan je sais plus il y avait un truc comme ça il y avait des histoires je sais plus dans la mythologie mais il y a des histoires sur les dessins des pans dans leur queue en fait la queue d'un pan avec les plumes des fois il y a des formes qui font des yeux et ça ça a été expliqué dans je ne sais plus quelle histoire mythologique le pourquoi du comment il y a des yeux dans les queues des pans entre guillemets et ça pareil c'est de la mythologie de l'antiquité je pense si j'ai bonne mémoire parce que je me rappelle il me semble me rappeler d'enfort où on voit des pans avec la queue enfin qui font la roue avec des yeux donc ouais je pense bien que si c'est une amphore je suppose que c'est l'antiquité mais voilà c'est tout un tas de choses comme ça qui me font vraiment penser à l'antiquité et qui me font aussi vraiment penser au christianisme donc c'est assez marrant ce mélange de références et sinon vraiment proprement par rapport au texte c'est vraiment très cool ce changement de ton d'un seul coup je trouve là je suis beaucoup plus happé par l'histoire et par ce qui se passe du coup parce que on passe de d'un schéma répétitif de je monte à une corniche je monte à une corniche je monte à une corniche bref et à chaque fois exactement strictement les mêmes étapes à là de la découverte et en plus de la découverte un peu merveilleuse parce qu'il semble d'un seul coup y avoir un spectacle hors norme devant lui c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être entre le purgatoire et le paradis peut-être même déjà au paradis parce que là ça devient vraiment grandiose j'ai l'impression et je trouve que c'est bien retransmis je trouve qu'il y a vraiment cet effet de grandiose du coup nous allons chers amis poursuivre avec la fin de cette oeuvre ça sera notre dernier moment de lecture sur le purgatoire du champ 30 au champ 33 alors attendez j'essaie de repérer si ça va me prendre du temps ça devrait ça devrait prendre un peu de temps quand même du coup je pense que j'en ai pour bien 30 minutes encore une fois peut-être un chouïen moi enfin bref on verra je vais peut-être reprendre ma lecture un petit peu plus lentement pour ne pas pour ne pas m'enculer les cordes vocales tout simplement et du coup bonne écoute jumpy bonne écoute industria si tu es toujours là bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur youtube à tout à l'heure pour l'outro du live chant 30 quand le septentrion du premier ciel qui jamais ne se lève et jamais ne se couche et n'a d'autre brouillard que celui du péché et qui rendait chacun conscient là-haut de son devoir comme celui d'en bas guide le timonier pour venir au port s'arrêta immobile ces hommes véridiques qui marchaient entre lui et le griffon se tournèrent vers le char comme vers leur repos et l'un d'eux qui semblait envoyé par le ciel chantant « Wenis Ponsa de Libano » cria trois fois et tous après lui comme les bienheureux au dernier appel surgiront soudain de leur sépulcre en alléluyan de leur voix retrouvée ainsi se levèrent du carrosse divin sans ministre « Ad vocem tantis enis » et messagers de la vie éternelle ils disaient tous « Bénédictus qui wenis » et jetant des fleurs en l'air et tout autour « Manibus o datelilias » « Plenis » « J'ai vu parfois au lever du jour la partie orientale toute rose et le reste du ciel orné de bel azur et la face du soleil naître ombreuse si bien que ses vapeurs la tempéraient et que l'œil pouvait longtemps la soutenir ainsi qui m'avaient transpercé avant que je fût hors de l'enfance je me tournais vers la gauche avec l'attente qu'a le petit enfant quand il court vers sa mère dès qu'il a peur ou qu'il est triste pour dire à Virgile « Moins d'une once de sang me reste qui ne tremble pas je reconnais les signes de l'ancienne flamme » mais Virgile nous avait laissé priver de lui Virgile mon très doux père Virgile à qui je m'étais donné pour mon salut et tout ce que perdit l'antique mère n'empêcha pas mes joues lavées de rosée de se ternir à nouveau de pleurs Dante parce que Virgile s'en va ne pleure pas ne pleure pas encore il te faudra pleurer pour un autre coup comme Amiral sur la poupe ou la proue qui vient observer les hommes aux manœuvres sur les autres bateaux et les exhortes ainsi sur le flanc gauche du char quand je me tournais au son de mon nom que j'inscris ici par nécessité je vis la dame qui m'était apparue d'abord voilée sous la fête angélique dressée les yeux vers moi au-delà du ruisseau bien que le voile qui tombait de sa tête entourée du feuillage de Minerve ne la laissa pas voir à découvert royalement hautaine en son maintien elle continua comme celui qui parle en gardant pour la fin le plus brûlant regarde je suis bien je suis bien Béatrice comment as-tu osé accéder à ce mot ne savais-tu pas qu'ici l'homme est heureux mon regard défaillit dans la claire fontaine mais me voyant en elle je le portais sur l'herbe tant la honte alourdissait mon front comme la mer parait superbe à son enfant ainsi me parut-elle car un amour acerbe à saveur d'amertume elle se tue et les anges chantèrent aussitôt comme la neige comme la neige entre les troncs vivaces se congèle sur les chines d'Italie soufflée et serrée par les vents slaves puis quand elle a fondu coule en elle-même dès que respire la terre où l'ombre se perd pareil à la flamme qui fond la chandelle ainsi je fus sans larmes ni soupir avant le chant de ceux qui suivent toujours l'harmonie des rousses éternelles mais quand je saisis dans les douze accords leur compassion pour moi comme s'ils disaient dame pourquoi la vélituise ainsi la glace qui s'était raidie autour de mon cœur se fit tôt et soupir et jaillit dans l'angoisse de ma poitrine par la bouche et les yeux elle toujours immobile sur le même bord du char se remit à parler alors ainsi aux substances pieuses vous qui veillez dans le jour éternel ni nuit ni sommeil ne vous cache un seul pas que fait le siècle sur ses voies aussi ma réponse est plutôt faite pour que m'entende celui qui pleure là-bas et que sa douleur se mesure à sa faute non tant par l'effet des grandes roues qui mènent chaque semence à une fin selon les étoiles qui l'accompagnent mais par l'argesse des grâces divines qui pleuvent de vapeurs si lointaines que notre vue n'en approche pas cet homme-ci fut-elle virtuellement dans sa vie nouvelle que tout noble penchant aurait fait en lui œuvre admirable mais d'autant plus méchant et plus sauvage devient le terrain mal semé sans culture qu'il a plus de force et de vigueur terrestre un temps je le soutins avec mon visage en lui montrant mes yeux adolescents je le menais avec moi dans la voie droite mais sitôt que je fus arrivé au seuil de mon second âge où je changeais de vie il se déprit de moi et se donna à d'autres quand j'étais monté de la chair à l'esprit et quand moi croissais beauté et vertu je lui fus moins cher et moins agréable et il tourna ses pas vers une voie d'erreur suivant de fausses images du bien qui ne tiennent aucune promesse entière en vain j'obtins du ciel des inspirations au moyen desquelles en songe et autrement je l'appelais tant il s'en souciait peu il tomba si bas que tous les remèdes pour le sauver étaient déjà trop faibles hormis lui montrer la foule des perdus aussi je visitais le seuil des morts pour porter en pleurant mes prières à celui qui la menait ici le suprême décret de Dieu serait rompu si le laité était franchi et si cet aliment était goûté sans aucun écho de repentir qui fasse couler des pleurs chant 31 oh toi qui es au delà du fleuve sacré tournant vers moi l'aigu de sa parole qui m'avait paru si dur au plat de l'épée recommença-t-elle sans aucun retard dis-moi dis si c'est vrai à telle accusation ta confession doit être jointe mon âme était si confondue que ma voix s'élança et s'éteignit avant d'être sortie de ses organes elle attendit un peu puis dit que penses-tu réponds-moi car les souvenirs tristes en toi ne sont pas encore chassés par l'eau confusion et peur mélangés ensemble me peignirent un tel oui hors de la bouche qu'il aurait fallu les yeux pour l'entendre comme l'arbalète trop tendue rompt la corde et l'arc quand par le coup et sa flèche touche au but avec moins d'élan ainsi j'éclatais sous cette lourde charge répandant au dehors larmes et soupirs et ma voix s'affaiblit au passage et elle au milieu du désir de moi qui te menait à aimer le bien après quoi il n'est rien où l'on aspire quel fossé trouvas-tu en travers de ta route ou quelle chaîne pour qu'il te fallût quitter ainsi l'espoir d'aller plus haut et quels agréments ou quels avantages se sont montrés au front des autres biens pour que tu aies dû les courtiser ainsi après avoir poussé un soupir amer j'eus à peine la voix pour lui répondre et mes lèvres la formèrent avec effort je dis en pleurant les choses présentes avec leur faux plaisir attirèrent mes pas dès que se déroba votre visage et elle si tu taisais ou si tu niais ce que tu avoues ta faute n'en serait pas moins connue un grand juge le lassé mais quand j'aillis de sa propre bouche l'accusation du péché dans notre cour la roue se tourne contre le fil du glaive pourtant afin que tu rougisses de ton erreur et pour qu'une autre fois entendant les sirènes tu sois plus fort dépose la source de tes pleurs écoute tu entendras comment sur la voix contraire ma chère ensevelie aurait dû te mouvoir jamais la nature ou l'art ne t'offrit plaisir plus grand que les beaux membres où je fus en close qui sont dans la terre et si le souverain plaisir te manqua par ma mort quelle chose mortelle devait t'attirer dans le désir de soi tu devais bien au premier choc des objets trompeurs t'élever derrière moi qui n'était plus tel tu ne devais pas baisser les ailes en attendant un plus grand coup d'une fillette ou de nouveauté au bref usage un oiseau nouveau-né en attend deux ou trois mais contre ceux qui ont toutes leurs plumes on tire en vain des flèches aux défilés comme les enfants honteux qui se tiennent muets les yeux à terre en écoutant reconnaissant leur faute et repentis je me tenais et elle dit puisque tu es affligé à m'entendre lève la barbe tu seras plus triste en me regardant on déracine avec moins d'effort un chêne robuste ou par mistral ou par le vent de la terre de jarbas que je ne levais le menton sur son ordre et quand elle dit la barbe au lieu des yeux je reconnus trop bien le venin de ce mot et quand mon visage se leva je vis que les premières créatures avaient cessé de répandre des fleurs et mes yeux encore mal assurés virent Béatrice tourner vers la bête qui est une seule personne en deux natures sous son voile et au-delà du fleuve elle me parut vaincre l'ancienne elle-même plus qu'autrefois ici les autres femmes l'ortie du repentir me piqua tant alors que toutes les autres choses qui m'avaient éloigné le plus de son amour me devinrent ennemies un tel remords me mordit le cœur que je tombais défait et ce que je devins elle le sait celle qui en fut la cause puis quand le cœur me rendit les forces du dehors je vis la dame que j'avais trouvée seule au-dessus de moi qui disait tiens-moi tiens-moi elle m'avait tiré jusqu'au cou dans le fleuve et elle allait me tirant derrière elle légère sur l'eau comme une nacelle lorsque je fus près de la rive heureuse j'entendis dire si doucement Aspergesmée que je ne sais m'en souvenir et moins l'écrire la belle dame ouvrit mes bras elle m'embrassa la tête et me plongea là où il me fallut avaler de l'eau puis elle mentira et m'offrit trempée à la danse des quatre belles et chacune me couvrit de son bras ici nous sommes nymphes et dans le ciel étoile avant que Béatrice descendit au monde nous fûmes ordonnées pour être ses servantes nous te mènerons vers ses yeux mais dans l'éclat joyeux qu'ils ont les trois qui sont là-bas qui voient plus loin aiguiseront les tiens elles commencèrent ainsi en chantant et puis elles m'amenèrent près du griffon où Béatrice était tournée vers nous elles dirent n'épargne pas tes yeux nous t'avons mis devant les émeraudes le doux amour autrefois tira pour toi ses armes mis le désir plus brûlant que la flamme attachèrent mes yeux aux yeux resplendissants qui se tenaient fixés sur le griffon comme le soleil dans un miroir ainsi la double bête y rayonnait tantôt en une forme tantôt en l'autre pense lecteur si je m'émerveillais quand je voyais la chose être immobile en soi et se transmuer dans son image et tandis que mon âme joyeuse et pleine de stupeur goûtait cet aliment qui rassasiant de soi affament de soi se montrant alors d'un ordre plus haut dans leur geste les trois autres s'envarent en dansant alors chant angélique tourne Béatrice tourne tes yeux saints telle était leur chanson sur ton fidèle qui pour te voir a tant marché par grâce fais-nous la grâce de dévoiler pour lui ta bouche pour qu'il discerne la seconde beauté que tu caches ô splendeur de vive lumière éternelle qui a pallié assez dans l'ombre du Parnasse ou bu dans sa citerne pour que son esprit ne soit empêché en tentant de te rendre telle que tu parus là où le ciel te forme en harmonie quand tu te dévoilas dans l'air clair chant 32 mes yeux étaient si fixes et attentifs pour assouvir les dix ans de leur soif que tous mes autres sens étaient atteints étaient éteints de part et d'autre ils avaient des œillères de nonchaloir tant le sourire divin les attirait à soi dans les anciens filets quand mon regard fut détourné par force du côté gauche par les déesses que j'entendis crier trop fixe et l'éblouissement qui persiste dans les yeux que le soleil vient de frapper me fit pour un moment perdre la vue mais quand elle se refit à la faible clarté je dis faible au regard de la grande splendeur dont je m'étais arraché par la force je vis que sur sa droite avait tourné l'armée glorieuse et qu'elle revenait avec le soleil et les sept flammes devant les yeux comme sous les boucliers pour se sauver une troupe revient ramenant les enseignes avant d'avoir changé tout le convoi de front ces chevaliers du céleste royaume qui s'avançaient nous dépassèrent tous avant qu'eupployer le timon du char puis les dames revinrent auprès des roues et le griffon traîna le fardeau bien heureux sans que frémît une seule de ses plumes la belle dame qui m'avait amené jusqu'au guet Estas et moi suivions tous trois la roue qui décrivait le plus petit arc ainsi nous traversions la haute forêt vide par l'erreur de celle qui crut au serpent en réglant nos pas sur le champ des anges peut-être en trois vols une flèche décochée eut parcouru l'espace que nous avions couvert quand Béatrice descendit j'entendis que tous murmuraient Adam puis ils entourèrent un arbre dont les branches étaient dépouillées de fleurs et de feuillages sa chevelure qui s'étend d'autant plus qu'elle est plus haute serait chez les indiens admirés dans les bois pour sa hauteur Heureux es-tu Griffon qui n'arrache rien de ton bec à cet arbre suave au goût car le ventre se tord ensuite de douleur Ainsi autour de l'arbre vigoureux tous les autres crièrent et l'animal double c'est ainsi qu'on maintient le germe de justice Tourné vers le timon qu'il avait tiré il le traîna ensuite au pied de l'arbre veuf et l'y laissa lier avec sa propre branche comme nos plantes qu'en descendant en haut la grande lumière mélangée avec celle qui rayonne derrière le céleste poison poisson s'enfle de sève et puis se renouvelle chacune en sa couleur avant que le soleil n'attelle s'écourcier sous une autre étoile en ouvrant une couleur moins vive que les roses et plus que les violettes l'arbre se rénova qui avait jusque-là ses ramures sinues je ne compris pas car ici on ne le chante pas l'hymne qu'alors ses gens chantèrent et je n'en soutins pas l'harmonie jusqu'au bout si je pouvais compter comment s'apesantirent les yeux cruels en entendant Sirenx les yeux à qui veiller coûta si cher comme un peintre qui peint avec un modèle je dessinerai comment je m'endormis mais disent qui pourra comment on s'endort aussi je passe à quand je m'éveillais et dis qu'une splendeur me déchira le voile du sommeil et un appel debout que fais-tu quand on les mena voir les fleurs du pommier qui rend les anges avides de son fruit et fait dans le ciel des noces perpétuelles Pierre-Jean et Jacques s'y évanouirent puis ils revinrent à la parole qui rompit aussi de plus profonds sommeils et ils virent leur récolte diminuer à la fois de Moïse et d'Élie et la robe de leur maître changé telle je revins à moi et vis debout penché sur moi la pieuse dame qui m'avait conduit le long du fleuve plein de doute je dis où est Béatrice et elle tu la vois sous les feuilles nouvelles assises sur la racine vois la compagnie qui l'entoure ceux qui suivent le griffon s'en vont en haut avec une chanson plus douce et plus profonde et si son discours fut plus étendu je ne sais parce qu'en mes yeux était déjà celle qui m'avait fermé à toute autre pensée elle était seule assise sur la terre vraie comme laissée à la garde du char que je vis liée à l'animal bifforme et cette nymphe autour faisait un cloître en cercle avec ses lumières à la main qui ne redoutent ni l'autant ni l'aquilon tu ne seras pas longtemps dans cette forêt-ci avec moi tu seras citoyen sans fin de cette Rome dont le Christ est romain aussi pour le bien du monde qui vit mal tiens tes yeux sur le char et ce que tu vois revenu là-bas fais que tu l'écrives ainsi dit Béatrice et moi qui me tenais tout dévote au pied de ses commandements je tournais mon esprit et mes yeux où elle voulut jamais le feu ne descendit si vite d'un nuage épais quand il pleut du bord des cieux les plus lointains que je vis venir l'oiseau de Xeus à travers l'arbre brisant l'écorce avec les fleurs et les feuilles nouvelles il frappa le char de toutes ses forces celui-ci plia comme navire en tempête vaincu par les flots à babor et tribord puis je vis se ruer contre la coque du véhicule triomphal un renard qui semblait tagin de tout aliment mais en lui reprochant ses horribles fautes madame le fit fuir aussi vite que le permettaient ses os privés de chair puis par là où il était d'abord venu je vis l'aigle descendre jusque dans l'arche du char et la laisser couverte de ses plumes et comme elle sort d'un cœur qui se lamente une voix sortie du ciel et dit ô manacelle que tu es mal chargé puis il me sembla que la terre s'ouvrait entre les deux roues et je vis en sortir un dragon qui planta dans le char sa queue dressée et comme une guêpe retire son aiguillon ramenant à soi sa queue maligne il la tira du fond et s'en alla comptant ce qui resta comme un terrain vivace se couvre d'herbes folles de cette plume offerte avec une intention peut-être bonne et pure se recouvrit et l'une et l'autre roue et le timon en furent chargés en moins de temps qu'un soupir ne tire la bouche ouverte ainsi transformé le saint édifice tira de tous côtés des têtes trois sur le timon et une sur chaque angle les premières étaient cornues comme des bœufs les quatre autres avaient une seule corne au front jamais on n'a vu encore un pareil monstre sûr comme forteresse en haut d'un mont m'apparut assise une putain de minu promenant autour d'elle ses yeux hardis et comme pour empêcher qu'on la lui prit je vis à côté d'elle un géant debout et de temps en temps il me sent trebaisé mais quand elle tourna vers moi son oeil cupide et inconstant cet amant féroce la fouetta de la tête aux pieds puis plein de soupçons et fou de colère il délia le monstre et le traîna dans la forêt si bien que peu à peu elle me cacha et la putain et cette étrange bête chant 33 Deus venerunt Gentes en tenèrent alors alternant deux ou trois ou quatre coeurs en double psalmodie les dames en pleurant et Béatrice qui soupirait apitoyée les écoutait si défaite que Marie ne changea pas beaucoup plus à la croix mais quand les autres vierges lui donnèrent lieu de parler elle se leva tout droit et répondit couleur de feu modicum et non vidibitis me et iterum sœur bien aimée modicum et vos vidibitis me puis elle les mit toutes sept devant elle et après elle d'un signe elle mit en marche la dame et moi et le sage qui s'était arrêté elle s'en allait ainsi je ne crois pas qu'elle avait posé sur terre son dixième pas lorsque ses yeux frappèrent mes yeux et d'un visage serein viens plus vite me dit-elle pour que si je te parle tu sois bien disposée à m'écouter quand je fuse auprès d'elle comme elle voulait elle me dit frère pourquoi n'oses-tu pas m'interroger en marchant avec moi comme à ceux qui partent trop de révérences il arrive en parlant devant de plus grands queux que la voix s'étrangle entre les dents il m'advint de même et d'une voix sans train sans timbre je commençais dame vous connaissez tout mon besoin et ce qui lui est bon et elle à moi de peur et de vergogne je veux que désormais tu te libères ne parle plus comme un homme qui rêve sache que le vaisseau que le serpent brisa fut et n'est plus mais que pensent les coupables que vengeance de Dieu ne craint pas les soupes il ne sera pas toujours sans héritier l'aigle qui a laissé ses plumes sur le char lequel est devenu d'abord monstre et puis proie car je vois clairement et je l'annonce libre de tout obstacle et de tout frein des astres déjà prêts à nous donner un temps pendant lequel un 510 et 5 envoyé de Dieu tuera la voleuse et ce géant qui fornique avec elle peut-être bien que mon récit obscur comme sphinx et témis ne te convainc pas parce qu'à leur manière il aveugle l'esprit mais tantôt les faits deviendront des naïades qui résoudront l'énigme difficile sans perte de brebis ou de moissons toi note et comme je dis ces mots rapporte-les tels qu'elles aux autres vivants dont la vie est une course à la mort et souviens-toi quand tu les écriras de ne pas cacher comment tu as vu l'arbre qui a été ici dépouillé deux fois quiconque le vol ou le ravage offence Dieu de fait par un blasphème car il le créa saint pour son usage pour l'avoir mordu en peine et en désir la première âme attendit plus de 5000 ans celui qui a puni la morsure sur soi ton esprit dort s'il ne comprend pas qu'une raison singulière le fit si haut et si élargi dans sa cime et si les idées vaines sur ta pensée n'avaient pas fait comme les eaux de l'Else et leur plaisir comme pyrame au murier partant de circonstances uniquement tu reconnaîtrais dans l'interdit de l'arbre la justice de Dieu au sens moral mais comme je vois que ton intellect est devenu de pierre et de pierre si noire que la lumière de mon dire t'éblouit je veux aussi que tu le rapportes en toi sinon écrit en images du moins comme un bourdon entouré de palmes et moi comme la cire est sous le sceau ne changeant plus sa figure empreinte mon cerveau est maintenant marqué par vous mais pourquoi si haut au-dessus de ma vue votre parole désirée vole-t-elle plus je m'efforce et plus je la perds c'est dit-elle pour que tu connaisses l'école que tu as suivie et comment sa doctrine peut s'accorder avec ce que j'ai dit et que tu vois que notre voix s'écarte de la voix divine autant que de la terre le ciel le plus haut et le plus rapide d'où je lui répondis il ne me souvient pas que je me sois jamais écarté de vous et je n'en ai pas conscience qui me morde si tu ne peux pas bien t'en souvenir répondit-elle en souriant rappelle-toi qu'aujourd'hui tu as bu l'eau du laité et si à la fumée on reconnaît le feu cet oubli démontre clairement faute dans ton désir tourné ailleurs vraiment mes paroles désormais seront nues autant qu'il conviendra de les découvrir à ta vue grossière et le soleil plus lent et plus flamboyant se tenait sur le cercle de midi qui change ça et là selon les signes quand s'arrêtèrent comme s'arrête celui qui va devant la troupe qui l'escorte s'il voit du nouveau ou le devine les sept dames au bord du nombre ténu tel que l'alpe en a sur ses froids rivages sous les feuilles vertes et les rameaux noirs il me semble avoir sortir devant elle le frat et le tigre d'une source unique puis se quitter comme des amis à regret ô lumière ô gloire de la race humaine quelle eau est celle-ci qui jaillit d'une source unique et s'éloigne de soi il fut répondu à ma question prie Matelda qu'elle te le dise et la belle dame comme qui se disculpe d'une faute lui répondit je lui ai déjà dit ceci et d'autre chose et je suis sûr que l'eau du lété ne l'a pas effacée et Béatrice peut-être un souci plus grand qui quelquefois fait perdre la mémoire à troubler son esprit jusque dans ses yeux mais vois un noé qui coule par là amène-li et comme tu sais faire ranime sa mémoire à demi-morte comme un cœur noble qui ne s'excuse pas mais du désir d'autrui fait son désir dès qu'un signe le révèle au dehors ainsi la belle dame quand elle m'eut pris se mit en marche et dit à Stas courtoisement viens avec lui si j'avais lecteur plus longs espaces pour écrire j'essaierais de chanter le doux breuvage qui jamais ne m'aurait rassasié mais puisque sont remplis tous les feuillets qui étaient préparés pour ce second cantique le frein de l'art ne me laisse plus aller je m'en revins de l'onde sainte régénérée comme une jeune plante renouvelée de feuillages nouveaux purs et tout près à monter aux étoiles ici s'achève la seconde partie de la comédie de Dante Alighieri où il est parlé du purgatoire et c'est la fin du chant 33 pardon et également la fin du purgatoire chers amis nous passons à l'outro wow 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 j'ai été bluffé là pour le coup clairement entre les 4 lives qu'on a fait sur le purgatoire c'est clairement mon préféré et de très loin parce que le premier il y avait un petit peu la découverte le deuxième c'était encore un petit peu de la découverte mais ça commençait à se répéter pas mal le troisième pareil ça se répétait beaucoup sur le deuxième et je pense que c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal par contre celui de ce soir m'a complètement bluffé on est vraiment sorti du carcan qui commençait à s'installer et je trouve que là où au début du purgatoire je disais que ça ressemblait de plus en plus au christianisme et de moins en moins à la mythologie et que c'était pas forcément pour nous plaire personnellement selon mes goûts persos après là pour le coup en cette fin d'oeuvre je trouve que c'est totalement l'inverse et je trouve que tous les chapitres qu'on vient de lire sont dignes de grandes épopées de la mythologie tout simplement d'auteurs latins et romains grecs etc je trouve qu'il y a vraiment waouh c'était vraiment super bien les péripéties étaient vachement belles je trouvais que c'était enfin enfin après c'est très compliqué parce que c'est de la traduction et que c'est un vieux texte mais même là malgré la traduction et malgré l'ancienneté du texte je trouve qu'on ressentait beaucoup plus le côté poétique sur ces derniers chapitres aussi et j'ai trouvé ça très très beau des très très belles scènes des très très beaux tableaux on s'imagine très bien tout ce qui se passe je trouve et en plus ouais beaucoup d'étonnement parce que du coup il y a vachement plus d'interactions que je n'aurais cru de la mythologie au final et ça j'ai beaucoup kiffé et il y a un côté du coup beaucoup plus mystique qui se dégage de tout ça j'ai trouvé ça hyper cool aussi vu comment on nous parlait de Béatrice depuis le début j'avais l'impression que quand on allait voir Béatrice ça serait un peu ça serait un peu son sa femme ou j'en sais rien enfin j'avais l'impression qu'il y aurait un truc comme ça de grand amour un peu éclaboussant entre guillemets et au final j'ai tellement aimé parce que ça prend quasiment le contre-pied je trouve j'ai l'un enfin je sais pas si c'est moi qui l'interprète comme ça mais j'ai l'impression de trouver Béatrice presque froide et en fait c'est hyper stylé de voir Dante qui est notre héros depuis le début et qui semble curieux de tout le monde sympa avec tout le monde bah là il est un peu un peu calmé quoi moi j'ai eu cette impression il s'est un peu fait calmer quoi il s'est un peu on lui a un peu dit bon bah mon grand t'as fait de la merde j'espère que ce voyage t'as appris des choses et je trouve ça vachement inattendu mais vachement cool du coup je pense qu'on va lire les notes sans plus attendre avant de continuer de parler de ce texte pour essayer de peut-être mieux cerner ce qui s'est passé du coup on a commencé au chant 30 si j'ai pas de bêtises voilà chant 30 apparition de Béatrice sur le char disparition de Virgile les reproches de Béatrice compassion des anges mercredi de Pâques entre 8h et 9h du matin bah c'est exactement tout ce que je viens de dire du coup en fait la disparition de Virgile en plus strictement au même moment et c'est pas rien parce que Virgile il nous l'a dit beaucoup que à la base il était aux enfers donc c'est pas rien ça montre vraiment qu'il y a une cassure ça montre vraiment que là Virgile il est plus là et Virgile qui était le guide de Dante et qui était aux enfers à la base bah là ce lieu lui est interdit et c'est au revoir Virgile tu fais plus partie de la partie quoi tu fais plus partie de la partie ouais tu fais plus partie de l'aventure et ça rien que ça c'est très marquant d'autant plus que ça arrive à ce moment là au moment où on se dit bon bah ça y est c'est paradisiaque et que du coup on voit Béatrice qu'on attend depuis le début et au final Béatrice qui fait de reproches à Dante qui commence à pleurer etc c'est très très inattendu ça prend totalement le contre-pied je trouve ça génial ça avait vachement d'impact au chant 31 il y avait donc la confession de Dante les accusations de Béatrice Dante s'évanouit le bain dans le laité et Béatrice lève son voile mercredi de Pâques vers 10h du matin il y a vraiment ce délire de toute puissance de Béatrice on a l'impression que tout le monde la respecte à fond aussi tous les anges et tout sont à ses pieds limite un chant puis ouais ce côté très cérémonial il fait aussi super stylé chant 32 reprise de la procession arrêt auprès de l'arbre sommeil et réveil de Dante Béatrice assise près de l'arbre mission de Dante auprès des vivants événements symboliques l'aigle le renard le dragon métamorphose du char la putain et le géant mercredi de Pâques de 10h à 11h du matin c'est là que c'est parti vachement en mythologie et que j'ai trouvé ça vachement encore une fois vachement inattendue mais vachement cool c'était très surprenant d'avoir ce déjà d'avoir un dragon j'ai trouvé ça hyper surprenant parce que là pour le coup je sais même pas si dans la mythologie grecque enfin je sais même pas si dans la mythologie globalement de l'antiquité il y a la présence de dragons ça me dit rien du tout et ça je trouve ça ouais je trouve ça très étonnant après dans le christianisme il y a aussi je pense ouais bah ouais vu qu'il y a le il y a notamment le dragon qu'a vaincu Saint-Michel par exemple mais c'est ça si j'ai pas de conneries mais ouais c'est quand même assez fou toutes ces figures qui que je m'attendais vraiment pas à voir en fait là la putain et le géant rien que la putain et le géant ça fait presque un titre de d'histoire quoi et c'est vachement étonnant tout ça d'ailleurs on nous a bien dit on nous a bien fait quelques remarques sur l'arbre et d'ailleurs il y a eu le prénom d'Adam qui a été cité qui laisse bien entendre en effet que c'était c'était a priori une représentation du jardin d'Eden puisqu'on nous a même parlé de la pomme et tout si je dis pas de conneries à un moment donc ça ça se confirme ensuite chant 33 donc le dernier chant on a eu l'avertissement et la prophétie de Béatrice des paroles obscures Matelda conduit Dante et Stas à boire l'eau de Lenoé et Dante est prêt à monter aux étoiles mercredi de Pâques de 11h du matin à l'après-midi et là c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant en termes de structure c'est que le chant 33 finit de manière très intelligente je trouve alors si c'est si c'est une vérité c'est très con mais par contre si c'est juste une technique de l'auteur c'est très intelligent la technique de dire je n'ai pas assez de vers parce que ça suit bon dans la version française forcément c'est un peu impossible vu que c'est de la traduction et que c'est un vieux texte mais dans la version italienne ça suit vraiment un pattern de poésie c'est vraiment un cantique donc c'est vraiment séparé en un nombre de vers etc etc et là je trouve ça très intelligent comme technique de dire écoutez lecteur ce qui se passe est complètement dingue mais je n'ai pas assez de vers pour vous expliquer à quel point c'est beau et à quel point c'est bizarre en même temps du coup je vais bientôt monter vers les étoiles et je vous dirai ça la prochaine fois et ça je trouve ça très bien un très beau cliffhanger parce que là clairement ils ont fait monter la sauce sur les derniers chapitres comme comme jamais je trouve que les derniers chapitres envoyaient vraiment beaucoup envoyaient du pâté n'est ce pas et ouais ça me donne vraiment envie de plonger dans le paradis je suis très curieux du coup de me demander enfin de me dire comment le paradis va fonctionner en fait parce que là justement avec les reproches de Béatrice etc on se dit presque que Virgile que Dante pardon va être punie ou on sait pas trop et je me demande comment va se faire la bascule pour qu'au final il accède au paradis donc je me demande si Béatrice va lui dire bon bah maintenant t'as eu toutes ces épreuves etc je t'emmène au paradis voir comment ça se passe ou s'il va y avoir un cheminement de pardon ou j'en sais rien pour qu'il puisse accéder au paradis enfin voilà il y a plein de possibilités et là pour le coup je suis totalement largué sur ce que va être la suite donc je trouve ça hyper cool et j'avoue que pour le moment j'avais beaucoup préféré l'enfer au purgatoire mais là sur ce dernier live mon avis sur le purgatoire a beaucoup beaucoup amélioré donc je suis très très heureux d'avoir fait la lecture du purgatoire en votre compagnie c'était la première fois que je lisais ce texte de ma vie pour ma part n'hésitez pas dans les commentaires sur Youtube n'hésitez pas bien sûr à dire si vous avez apprécié la lecture si vous avez apprécié l'histoire qui sont bien de choses différentes n'hésitez pas à me donner vos avis etc ça serait avec plaisir puis écoutez je pense que je vais mettre fin à ce live je vois que Nick Sarti est passé faire un petit coucou tout à l'heure coucou Nick Sarti si tu regardes cette rediffusion on va se lâcher ici dans deux jours à 21h dimanche nous ferons un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec une nouvelle sur le champion Elise un mardi à 21h nous entamerons donc le paradis le dernier quantique de la Divine Comedy et ça nous prendra deux semaines de lecture comme le purgatoire et comme l'enfer et sinon mercredi il y aura un nouveau live sur Sea of Thieves pour une nouvelle femme du flibustier en solo que d'aventure que de live en prévision c'est génial mais ouais franchement ça m'a fait vibrer le live de ce soir je suis hyper content je pense que l'enfer reste au dessus du purgatoire dans ma liste de favoris mais le purgatoire est pas loin le purgatoire est pas loin en fait vraiment si on parle de moments précis d'un texte la fin du purgatoire je pense qu'elle est au dessus de tout pour le moment pour moi c'est assez intéressant alors que pourtant la fin de l'enfer était aussi hyper badass et hyper stylée là elle est vachement différente beaucoup plus mystique mais et beaucoup plus douce amère il y a un peu des deux sentiments un peu du paradis et un peu une amertume chelou c'est assez intéressant bref beaucoup aimer beaucoup beaucoup aimer hâte de voir la suite avec vous je vous dis donc à mardi pour la suite je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit merci à ceux qui sont passés jumpy nixarty industrias et sur youtube j'aime pas faire la réclamation mais si vous pouvez mettre des j'aime sur la vidéo ça serait très gentil de votre part ou des commentaires ou des j'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo mais en tout cas réagissez parce que c'est ce qui fait que les vidéos sont plus vues donc n'hésitez pas à faire bouger la chaîne et et sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou peut-être une prochaine partie bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz